Après des semaines de battement, le prince Harry et Meghan Markle ont finalement donné leur réponse à l'invitation au couronnement du roi Charles III qui se tiendra le 6 mai prochain à Londres. En effet, le 12 avril dernier, le palais de Buckingham confirmait la présence du duc de Sussex à la cérémonie historique au sein de l'abbaye de Westminster, et révélait par la même occasion l'absence de Meghan Markle, qui restera avec ses enfants, Archie et Lily Bay, à Montéquito en Californie. Un soulagement pour le roi Charles III, qui aura ainsi le bonheur d'avoir ses deux fils lors de cet événement majeur dans sa vie de souverain. Mais c'était sans compter sur cette condition sine qua non du prince Harry, qui a certes accepté de revenir au Royaume-Uni pour soutenir son père, mais uniquement pour la cérémonie du 6 mai et pas une journée de plus. En effet, les festivités se dérouleront sur trois jours, la cérémonie le 6 mai, le show télévisé, le 7 mai et un jour férié animé par des fêtes de rue le 8 mai. Mais le fils cadet du monarque a fait savoir à son père qu'il esquivra le concert qui sera, assuré par Katie Perry, Lionel Richie et Andrea Bocelli, et rentrera illico presto après le couronnement aux Etats-Unis. Et pour cause, Harry se précipitera pour rejoindre sa famille en Californie afin de célébrer en décalé le quatrième anniversaire de son fils, Archie, comme le rapporte The Mirror, puisque le jeune prince est né le même jour que le couronnement de son grand-père. Diverses sources proches du duc ont précisé qu'il n'avait pas l'intention de visiter des organismes de bienfaisance auxquels il est attaché lors de sa brève visite. Après de nombreux allers-retours, Harry a dit qu'il reviendrait pour le couronnement du roi, mais ce ne sera qu'une visite éphémère. Les organisateurs ont été informés que Harry n'assisterait pas au concert avec le reste de la famille royale, ce qui est vraiment dommage car ce sera un événement si spectaculaire. Assignation à résidence pour le prince, Harry après s'être vu refuser la protection policière 24h sur 24 pour le couronnement de son père, le roi Charles III, le prince Harry risque de vivre en assignation à résidence sur le sol britannique. En effet, afin de ne prendre aucun risque, le duc de Sussex devrait rester cloîtré au sein de sa résidence de Frogmore Cottage sur le domaine du château de Windsor, qu'il devra céder après la cérémonie, lors des festivités royales. Pour rappel, le prince Harry est engagé dans un bras de fer judiciaire avec le ministère de l'Intérieur de la Haute Cour concernant la décision de lui retirer, à lui et, à la famille, la sécurité financée par les contribuables lors de ses visites au Royaume-Uni, et ce depuis son retrait en 2020 de ses fonctions royales pour s'installer aux États-Unis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501